Requin-renard commun, Allopias vulpinus, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Le requin-renard commun, ou renard de mer commun, Allopias vulpinus, est une espèce de requin de la famille des Allopiidae. Il atteint près de 6 mètres de long, dont la moitié environ se compose du lobe supérieur de sa nageoire caudale. Avec un corps fuselé, des yeux de taille modeste et un museau court et pointu, il peut être confondu avec le requin-renard pélagique, Allopias pelagicus. Le requin-renard commun vit dans les eaux tropicales et tempérées du monde entier, mais il préfère les températures fraîches. Il peut être observé près du rivage, ainsi qu'en pleine mer, depuis la surface jusqu'à une profondeur de 550 mètres. C'est un migrateur saisonnier qui passe ses étés sous les basses latitudes. La longue nageoire caudale du requin-renard commun est à l'origine de nombreux contes fantaisistes. En réalité, il l'utilise comme un fouet pour assommer ses proies. Cette espèce se nourrit principalement de petits poissons vivant en bancs, tels que les harengs et les anchois. C'est un bon nageur capable de bondir hors de l'eau. Il possède des capacités physiologiques qui lui permettent de maintenir une température interne plus chaude que celle de l'eau de mer environnante. Le requin-renard commun est vivipare à placentaire, avec des embryons oophages qui se nourrissent des oeufs sous-développés ovulés par leur mère. Les femelles donnent généralement naissance à quatre individus à la fois, après une période de gestation de neuf mois. Malgré sa taille, le requin-renard commun est très peu dangereux pour les humains en raison de ses dents relativement petites et de son caractère timide. Il est très apprécié par les pêcheurs commerciaux pour ses tissus musculaires, ses ailerons, sa peau et l'huile de son foie. Il est pêché à la palangre et au fil émaillant. Ce requin est également apprécié des pêcheurs sportifs pour la lutte exceptionnelle qu'il offre aux crochets et à la ligne. Le requin-renard commun a un faible taux de reproduction et il ne peut pas résister à la pression de la surpêche, comme le montre l'effondrement rapide des prises au large de la Californie dans les années 1980. Du fait de l'exploitation commerciale croissante dans de nombreuses parties du monde, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, considère cette espèce comme vulnérable. Partie 1. Description Le requin-renard commun est un requin assez robuste avec un tronc en forme de torpille et une tête large et courte. Le profil dorsal de la tête présente une courbure uniforme vers le bas avec un rostre pointu et conique. Les yeux sont modérément grands et n'ont pas de membrane nictitante. La petite bouche est arquée et, contrairement à d'autres requins-renards, a des sillons dans les coins. Les dents sont petites, triangulaires et à bord lisse, sans cuspide latéral. Il a 32 à 53 rangées de dents inférieures et 25 à 50 rangées de dents supérieures. Les 5 paires de fentes brachiales sont courtes, avec les 4e et 5e paires situées à la base des nageoires pectorales. Les longues nageoires pectorales falciformes se terminent en pointe. La première nageoire dorsale est grande et placée un peu plus près des nageoires pectorales que les nageoires pelviennes. Les nageoires pelviennes sont presque aussi grandes que la première nageoire dorsale et possèdent de longues ptérigopodes minces chez les mâles. La deuxième nageoire dorsale et les nageoires annales sont très petites. Il a des encoches en forme de croissant sur le pédoncule caudal à l'origine supérieure et inférieure de la nageoire caudale. Le lobe supérieur de la caudale est très allongé, ce qui est caractéristique des requins renards. Ce lobe supérieur est à lui seul aussi grand que le reste du requin. Le lobe, légèrement incurvé, présente un angle abrupt vers le haut et a une encoche dans la marge arrière près de la pointe. La peau est recouverte de petits denticules dermiques qui se chevauchent, chacun avec trois arrêtes horizontales et trois à cinq dents marginales. Cette espèce est gris métallique, allant vers le bleu sur les flancs. Le dessous est blanc et cette couleur s'étend à la base des nageoires pectorales et pelviennes. Cela le distingue du requin renard pélagique, lequel est coloré jusqu'au nageoire pectorale. La ligne de rencontre entre la coloration dorsale et ventrale est souvent irrégulière. Il peut y avoir une tâche blanche à l'extrémité des nageoires pectorales. Le requin renard commun est la plus grande espèce de requin renard. Il peut communément atteindre 5 mètres de long pour un poids de 230 kg. Le record de longueur confirmé est de 5,7 mètres, tandis que la longueur maximale théorique déduite de la courbe de croissance serait de 6,1 à 6,5 mètres. Le spécimen le plus lourd connu est une femelle de 4,8 mètres qui pesait 510 kg. Partie 2. Répartition et habitat La répartition du requin renard commun englobe toutes les eaux tropicales et tempérées froides. Dans l'Atlantique Ouest, il vit de Terre-Neuve au golfe du Mexique, bien qu'il soit rare au sud de la Nouvelle-Angleterre, et du Venezuela à l'Argentine. Dans l'Atlantique Est, on le trouve de la mer du Nord et les îles britanniques vers le Ghana, y compris Madère, les Açores, la Méditerranée et la mer Noire, ainsi que de l'Angola à l'Afrique du Sud. Dans la région Indo-Pacifique, cette espèce est connue de la Tanzanie jusqu'à l'Inde et les Maldives, le Japon et la Corée au sud-est de la Chine, de Sumatra et de l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Il vit également sur un certain nombre d'îles du Pacifique, comme la Nouvelle-Calédonie, les îles de la Société, Tabueran et les îles la Wayenne. Dans le Pacifique Occidental, il a été observé en Colombie-Britannique, au Chili et dans le golfe de Californie. Le requin-renard commun est un grand migrateur. Il se déplace vers les hautes latitudes en suivant les masses d'eau chaude. Dans le Pacifique Est, les mâles vont plus loin que les femelles, allant jusqu'à l'île de Vancouver à la fin de l'été et au début de l'automne. Les juvéniles ont tendance à rester dans les zones chaudes. Il semble y avoir des populations séparées avec des cycles biologiques différents dans le Pacifique Est et l'Ouest de l'Océan Indien, et peut-être ailleurs. Cette espèce ne semble pas faire de déplacement transocéanique. Dans le nord-ouest de l'Océan Indien, les mâles et les femelles se séparent en fréquentant un emplacement et une profondeur différentes au cours de la saison de mise bas, janvier à mai. L'analyse de l'ADN mitochondrial a révélé une importante variation génétique régionale au sein des populations de requins-renards communs dans les trois océans. Cela pourrait confirmer l'idée que, quoiqu'étant très mobile, les requins des différentes régions se croisent rarement. Le requin-renard commun vit dans les eaux continentales et en pleine mer. Il a tendance à être plus abondant à proximité des terres, en particulier les jeunes qui fréquentent le littoral, notamment les baies. La plupart des individus fréquentent les eaux de surface, mais cette espèce peut aller jusqu'à au moins 550 mètres de profondeur. Partie 3. Biologie Le requin-renard commun est un nageur endurant et rapide. Il peut même bondir complètement hors de l'eau. Comme les requins de la famille des laminidés, il dispose d'une bande de muscles rouges aérobis le long de son flanc capable de se contracter fortement et efficacement pendant de longues périodes. En outre, le requin-renard commun possède des fibres musculaires oxydatives lentes et un système de vaisseau sanguin d'échange à contre-courant, appelé rété mirabilé, lui permettant de générer et de conserver la chaleur de son corps. La température à l'intérieur des muscles atteint en moyenne 2 degrés Celsius de plus que celle de l'eau de mer ambiante, bien qu'il y ait d'importantes variations individuelles. Contrairement aux requins-renards pélagiques et aux thons obèses, le requin-renard commun n'a pas de rété mirabilé orbital pour protéger ses yeux et son cerveau des variations de température. Les individus immatures sont des proies faciles pour les grands requins matures, comme le grand requin blanc. Mis à part les observations d'orques se nourrissant d'adultes au large de la Nouvelle-Zélande, on ne connaît pas de prédateurs naturels. Les parasites documentés du requin-renard commun comprennent le protozoaire Gardia intestinalis, les trématodes Campula oblonga, autinhabituel, et Paronatrema vaginicola, le Tegna acantobotrium coronatum, antobotrium lassiniatum, grossobotrium angustum, hepatoxylone tricuri, mollicola uncinatus, paraorygmatobotrium exigome, paraorygmatobotrium filiforme, sphériocéphalus tergetinus, et les copépodes dinémura discrépans, ectrogaleus denticulatus, gangliopus piriformis, croeierina benzorum, némésis agregatus, némésis robusta, némésis tiburo, nésipus orientalus, et pandarus mitii. 3.1. Alimentation Le long lobe supérieur de la nageoire caudale du requin-renard commun est utilisé pour frapper et neutraliser les proies. Quelques 97% du régime alimentaire du requin-renard commun est composé de poissons osseux, la plupart des petits poissons vivant en banc, comme les macros, les tacergales, les harengs, les orphies et les poissons lanternes. Avant de frapper, les requins, souvent à deux ou en petits groupes, compactent le banc de proie en nageant autour d'eux et en frappant l'eau avec leur queue. L'animal est également capable de chasser de grands poissons solitaires, comme les cavalos, ainsi que les calmars et autres invertébrés pélagiques. Au large de la Californie, le requin-renard commun se nourrit principalement d'anchois de Californie, du merlu du Pacifique Nord, du plichard de Californie, du macro-espagnol, du calmar opal et de galatée pélagique. Il se concentre sur quelques espèces lorsqu'il est en eau froide, mais devient moins exigeant durant les périodes plus chaudes d'El Niño. De nombreuses observations ont montré que le requin-renard commun utilise le long lobe supérieur de sa nageoire caudale pour assommer ses proies, preuve en est qu'ils sont souvent accrochés à la palangre par leur queue après avoir sans doute enlevé l'appât. En juillet 1914, le biologiste marin Russell Cowles a rapporté avoir vu un requin-renard commun utiliser sa queue pour faire basculer des poissons dans sa bouche et qu'un poisson a été jeté à une distance considérable. Le 14 avril 1923, l'océanographe Allen a observé un spécimen poursuivant un éperlan de Californie près d'une jetée de la Scripps Institution of Oceanography. Le requin a dépassé le poisson et a balancé sa queue au-dessus de l'eau comme un fouet à une vitesse fulgurante, blessant gravement sa proie. Pendant l'hiver 1865, l'ichthyologiste irlandais Harry Blake Knox a prétendu avoir vu un requin-renard dans la baie de Dublin utiliser sa queue pour frapper un plongeon huiard blessé, qu'il a ensuite avalé. Cette observation fut contestée par d'autres autorités qui ont affirmé que la queue du renard n'est pas rigide ou assez musclée pour effectuer un tel coup. 3.2 Cycle de vie Comme d'autres lames uniformes, le requin-renard commun est vivipare à placentaire. Il donne naissance à des portées de 2 à 4, rarement 6 individus dans le Pacifique oriental et de 3 à 7 dans l'Atlantique Est. Il se reproduit dans toute son aire de répartition mais des zones de reproduction sont connues telles celles au sud de la Californie. L'accouplement a lieu en été, généralement en juillet ou août, et la parturition a lieu de mars à juin après une période de gestation de 9 mois. Les embryons en développement sont oophages, ils se nourrissent de ovulés par la génitrice. Les dents des petits embryons sont en forme de tenons et non fonctionnels, étant recouvertes par une gaine de tissu mou. Au fur et à mesure que les embryons grandissent, leurs dents deviennent progressivement comme celles des adultes, même si elles restent cachées jusqu'à peu de temps avant la naissance. Les nouveaux-nés mesurent généralement 114 à 160 cm de long et pèsent 5 à 6 kg en fonction de la taille de la mère. Les juvéniles croisent d'environ 50 cm par an, tandis que les adultes croisent d'environ 10 cm par an. La taille à maturité semble varier entre les populations. Dans l'Est du Pacifique Nord, l'âge adulte est atteint à 5 ans chez les mâles pour une taille de 3,3 m et à 7 ans chez les femelles pour une taille de 2,6 à 4,5 m. Il vit au moins 15 ans et sa durée de vie maximale est estimée à 45 à 50 ans. Partie 4. Taxinomie et phylogénie C'est le naturaliste français Pierre-Joseph Bonater qui décrit le requin-renard commun sous le nom Squalus vulpinus, dans le tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature, en 1788. En 1810, Constantine Samuel Raffinesque décrit Allopias macrourus à partir d'un spécimen capturé au large de la Sicile. Plus tard, les auteurs reconnaissent le genre Allopias comme valide et Allopias macrourus comme un synonyme de Squalus vulpinus, le nom scientifique devient donc Allopias vulpinus. Les analyses morphologiques et des allosymes montrent que le requin-renard commun est à la base du clade formé par le requin-renard à gros yeux, Allopias supersiliosus, et le requin-renard pélagique, Allopias pelagicus. Blaise Heitner suggère en 1995 que le plus proche parent de cette espèce au sein de la famille est peut-être une quatrième espèce non reconnue de requin-renard au large de la péninsule de Basse-Californie d'après des analyses des allosymes. Toutefois, aucune preuve de son existence n'a été révélée lors d'analyses d'ADN mitochondriales réalisées en 2004. L'épithète spécifique vulpinus dérive du latin vulpes, signifiant renard, et dans certains ouvrages anciens, le nom scientifique est orthographié à tort Allopias vulpes. Le philosophe grec Aristote, 384-322 avant notre ère, a écrit quelques-unes des premières observations sur le requin-renard commun. Dans son Histoire des animaux, il affirme que ces requins ont une propension à se libérer des lignes de pêche en les mordant et qu'ils protègent leur progéniture en les avalant. Ces comportements intelligents qui n'ont pas été confirmés par la science ont conduit les grecs de l'Antiquité à l'appeler Allopex, signifiant renard, sur lequel se fonde son nom scientifique. Requin-renard est le plus ancien nom connu pour cette espèce, mais il est également désigné par beaucoup d'autres noms communs, comme renard de mer commun, requin-batteur, poisson-épée, singe-de-mer, faux et faucheur. Partie 6. Le requin-renard commun et l'homme Bien que tout grand requin soit capable d'infliger des blessures, le requin-renard commun représente peu de danger pour les humains. La plupart des plongeurs signalent qu'ils sont timides et difficiles à approcher. L'International Shark Attack File répertorie une seule attaque de requin-renard commun sur l'homme et quatre attaques sur des bateaux, probablement provoquées par des individus luttant contre leur capture. La seule attaque d'un être humain est issue d'un rapport peu crédible parlant d'un spécimen qui aurait agressé un pêcheur subaquatique au large de la Nouvelle-Zélande. Le célèbre pêcheur Frank Mundus, dans son livre Sports Fishing for Sharks, raconte qu'un pêcheur à la palangre au large de la Caroline, penché sur le côté de son bateau pour examiner quelque chose de grand qu'il avait tamsonné, a été décapité par la nageoire caudale d'un requin-renard commun d'environ 5 mètres de long. Le pêcheur est censé être tombé à l'eau et n'a jamais été retrouvé. Ce récit est considéré comme hautement improbable par la plupart des scientifiques. 6.1 Pêche commerciale La chair du requin-renard commun est l'une des plus appréciées, notamment pour sa bonne qualité. Il est donc le mieux représenté dans les pêcheries commerciales d'espèces grandes migratrices de la côte ouest des Etats-Unis. Ses ailerons sont particulièrement demandés pour la soupe aux ailerons de requins. Il fait ainsi l'objet du shark finning. Le requin-renard commun est couramment pêché à la palangre et au fil émaillant, en particulier dans le nord-ouest de l'Océan Indien, en Europe occidentale, centrale et orientale, dans le Pacifique et dans l'Atlantique Nord. Les principaux pays comprennent ceux de l'ex-URSS, le Japon, Taïwan, l'Espagne, les Etats-Unis, le Brésil, l'Uruguay et le Mexique. Sa chair est très prisée pour la consommation humaine. Elle est consommée cuite, séchée et salée ou fumée. Sa peau est utilisée comme cuir, son huile de foie est réputée pour ses vitamines et ses nageoires sont utilisées pour la soupe d'ailerons de requins. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, 411 tonnes de requins renards communs ont été pêchées en 2006. Aux Etats-Unis, une pêche au filet dérivant du requin renards commun s'est développée dans le sud de la Californie en 1977 avec 10 navires et un maillage de grande taille. Dans les deux ans qui ont suivi, la flotte a augmenté de 40 navires et la pêche a atteint son sommet en 1982 lorsque 228 navires débarquaient 1091 tonnes par an. La population de requins renards communs s'est rapidement effondrée à cause de la surpêche avec une diminution des débarquements à moins de 300 tonnes par an à la fin des années 1980 et la disparition des individus de grande taille. Les requins renards communs sont toujours prisés dans le commerce aux Etats-Unis avec environ 85% en provenance du Pacifique et 15% de l'Atlantique. Les plus importantes captures ont lieu en Californie et en Orégon au filet maillant. La pêche a tourné son attention vers l'espadon, mais le requin renard commun fait l'objet de prises accessoires. Un petit nombre est également pêché au harpon, au filet dérivant à petites mailles et à la palangre. Dans l'Atlantique, le requin renard commun est principalement capturé à la palangre, destiné à l'origine à l'espadon et au thon. 6.2 Pêche sportive Le requin renard commun est apprécié par les pêcheurs sportifs pour sa force, semblable à celle du requin Mako. Il est chassé par les pêcheurs utilisant la canne en Californie, en Afrique du Sud et ailleurs. Le pêcheur Frank Mundus a qualifié le requin renard commun de poisson extrêmement tenace et un des poissons les plus difficiles. L'équipement recommandé est une tige de 24 kg et une bobine d'au moins 365 mètres. La méthode idéale est la pêche à la traîne avec des poissons à pas, soit en profondeur, soit avec un appât dérivant. 6.3 Conservation Les trois espèces de requin renard ont été réévaluées du statut « Données insuffisantes » au statut « Vulnérable » par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 2007. La surpêche a un fort impact sur les requins renards en raison de leur croissance lente, de leur maturité tardive, 4 à 14 ans, de leur longue gestation, 9 à 12 mois, et leur petite portée, 2 à 4 par portée. L'effondrement rapide de la sous-population californienne, plus de 50% en trois générations, a suscité des inquiétudes quant à la sensibilité de cette espèce à la surpêche dans d'autres endroits où les données de la pêche sont rarement signalées et les aspects de sa biologie et de la structure de la population sont peu connus. En plus de la pression de la pêche continue, le requin renard commun est également pêché accidentellement, notamment par des chaluts de fond et des nasses, et est considéré comme une nuisance par les pêcheurs de macros car ils s'en mêlent dans les filets. Aux Etats-Unis, la pêche du requin renard commun est réglementée par des quotas commerciaux limitant les prises, fixant les tailles minimales de loisirs et les limites de rétention. Le shark finning est illégal en vertu de la loi fédérale américaine. La pêche du requin renard commun de l'Atlantique est régie par la National Marine Fisheries Service, NMFS, qui s'occupe de la gestion des espèces de grands migrateurs à travers le 2006 Consolidated Atlantic Highly Migratory Species, HMS, et le Fishery Management Plan, FMP. La pêche dans le Pacifique est, quant à elle, régie par le Pacific Fishery Management Council à travers le Fishery Management Plan, FMP, pour le US West Coast Fisheries for Highly Migratory Species, HMS. Dans les années 1990, après l'épuisement des stocks de requin renard commun par la pêche aux filets maillants en Californie, la flotte a été limitée à 70 bateaux et des restrictions ont été imposées sur la saison, la plage de fonctionnement et les débarquements. Il est prouvé que la sous-population de Californie se redresse et le taux potentiel de croissance de la population a été estimé à 4 à 7 % par an. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Des articles connexes et un lien externe sont proposés et les références taxonomiques utilisées pour la rédaction de l'article présenté en partie 7 de celui-ci. Les références relatives à l'article sont listées en partie 8. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé « Common Thresher ». Il est reconnu comme bon article depuis sa version du 19 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 20 août 2015 à 10h35 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?